Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le petit test de la... comment appeler cette chose... d'une console de merde, qui sera donc une fosse mini Super Nintendo chinoise, si vous voyez un coloris un peu étrange, la manette aussi est étrange, en fait tout est étrange dans cette console. Voilà la manette, une manette originale puisque d'avoir les boutons X, Y et les deux autres vous avez le bouton A, B, C et X. Donc c'est une petite console, je vous l'ai montré une avant en preview, que j'ai acheté 15 euros plus 5 euros de frais de port, ce qui n'était pas excessivement cher. Quand vous voyez la photo sur AliExpress, vous voyez en fait cette photo et autour un Sonic. Donc je vous mets la petite photo d'écran, et en fait vous l'avez compris c'est une console qui émule la Mega Drive, mais qui est le look d'une mini Super Nintendo un peu modifiée. Alors je me suis dit, ce serait peut-être une bonne console, il y avait une petite liste de jeux assez sympa, je me suis dit on va la commander, ça ne coûte pas cher. Et c'est une console des en faire une console diabolique. Vous avez mis un peu cet effet de voix. Alors déjà quand vous voyez les photos, vous ne faites pas gaffe en fait, les photos sur AliExpress, il y en a un où on le voit, et en fait on voit les deux choses. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit ceci, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais elle n'est pas HDMI, elle est en RCA, et vous avez des vendeurs où vous voyez les photos, et vous voyez le câble. En fait le câble au bout, il y a la prise vidéo jaune, et la prise audio rouge. Il manque la blanche. Donc vous avez des vidéos où vous voyez qu'il y a ce câble, donc il y a des choses en mono, et des fois, sous le même vendeur d'autres photos, vous voyez en fait qu'il y a un câble avec les deux sorties, la rouge et la blanche pour le son. Donc je sais pas si c'est fait pour, j'ai pas farfouillé pour voir si j'avais un câble RCA avec les trois sorties, l'audio et puis la droite et la gauche pour l'audio. Mais du coup j'ai un son en mono, de toute façon le son est pourri. En fait c'est assez étrange à vous dire. Vous verrez sur Sony, c'est à dire que vous avez une partie du son qui est bon, et une partie du son qui est mauvaise en arrière-plan. Cette console vous sera fournie si vous l'achetez avec un magnifique adaptateur au format étranger. Donc vous avez le petit embout qui est fourni avec. A la rigueur ouais, pour recycler l'embout, même s'il est pas de super qualité. Bon la prise fonctionne, perso je vais la mettre avec les autres prises secteur des autres consoles de merde que j'ai. Et toute une caisse d'adaptateur secteur, je la montrerai un jour. Et nous avons donc la console avec sa manette. Alors la manette, comme vous pouvez le voir, le câble est long, il fait deux mètres, ça c'est bien. C'est je pense la seule chose de bien dans cette console. Le j-pad est assez maniable, ça y'a pas à dire. La prise, il n'y a pas de secret, c'est comme les autres mini consoles que j'ai testées chinoises. C'est au même format un peu que la Megadrive. Voilà. Alors j'avais une manette, elle est toujours emballée d'ailleurs. Une manette d'une des mini NES, vous savez qui s'est fournie avec les deux manettes. Et donc voilà, la prise. Ça rentre parfaitement bien. Alors j'ai pas testé, mais ça doit marcher pareil. Voilà, et quatre boutons. Donc avant de vous montrer la vidéo de cette fabuleuse machine, quand même. Donc je vais vous montrer la vidéo de cette fabuleuse machine, et je me suis aperçu, parce que j'ai commencé à faire le montage vidéo de la partie que j'avais filmé sur mon boîtier de capture vidéo, qu'en fait la capture vidéo rend mieux que sur mon écran. Alors ne vous fiez pas à ce que vous allez voir sur YouTube, parce que Sony Vegas a modifié l'image, enfin il a amélioré. YouTube l'améliore un petit peu. C'est plus que ce compressé. Mais quand vous jouez sur une télé 16e comme la mienne, l'image est vraiment de mauvaise qualité. Il y a des câbles qui se font à la malle. Donc je vais vous montrer un petit peu différents jeux que j'ai testé dessus, auxquels j'ai joué, sauf un qui n'a pas voulu marcher, des capes attaques, vous verrez tout ça. Vous verrez du Sonic, du Golden Axe, du Mercs, et on finira sur Street Fighter 2. C'est à voir. A de suite les amis. Alors voilà, vous avez le magnifique écran, donc j'ai essayé sur mes deux télés. Alors je vous l'ai dit, c'est une version RCA, donc j'ai converti ça avec un petit boîtier pour avoir le signal HDMI. Si je mets en 1080, ça ne passe pas. En 720p, ça passe, mais il y a des fois où l'image saute chez moi. Donc je ne sais pas si vous verrez bien l'image, mais la pixelisation est déjà dégueulasse sur l'écran. En plus de la pixelisation, vous entendez la musique aussi, qui est bien pourrie. Donc ça, ça a été mon premier choc. Alors voilà, vous avez les jeux, ils sont en genre 6 catégories. Vous avez vu, il y a Fighting, là c'est Puzzle, Racing, Shooting. Alors on va commencer par Adventure, je vous avertis, je ne vous ferai pas tous les jeux. Donc on appuie sur la touche Start et on tombe sur un magnifique écran comme ça, avec une image qui est bien pourrie, bien pixelisée. On est très loin d'un Raspberry Pi de base. Donc voilà, j'ai acheté un coup d'œil sur les différents jeux. Ah ouais, le premier jeu que j'ai essayé sans vous filmer, c'était Mickey Mouse. Ouais, Barbie Supermodal. Alors ouais, il y a un Super Mario Bros d'ailleurs, on va aller le voir, parce que lui, je ne l'ai pas encore testé tout seul. Donc ça, ce n'est absolument pas un jeu de Sega Mega Drive. Pour lancer le jeu, on appuie sur Start, il n'y a pas de Reset. Pour faire un Reset, il faut appuyer sur le bouton Reset de la console. Voilà, il n'y a pas non plus de fonction de sauvegarde. Alors c'est très moche, je ne sais pas quel effet ça ferait sur l'appareil qui capture le signal. Mais vous devez le voir, en fait, il y a un contour autour du Mario et derrière la colline, c'est pareil. Il y a un petit contour. Alors ça, ça doit être une ramac, mais c'est déjà bien pourri. On ne peut pas sauter très aussi. Bah alors, pourquoi je clignote ? Ah oui, parce que Mario a quatre petits cœurs en bas, je n'avais pas vu. Alors apparemment, on ne peut pas sauter sur la tortue. On peut jeter des caisses. En fait, je me demande s'ils n'ont pas repompé Tic et Tac. Parce que je me souviens, Tic et Tac ont jeté des caisses. Et ils auraient mis un décor de Super Mario. Ah bah magnifique, je me suis pris la truc. Alors on ne peut même pas taper sur les rochers. Regardez. Ah, pour pas sa traîneur. Donc je pense, moi je ne sais pas, ça va être une repompée de Tic et Tac avec des sprites de Mario. Mais c'est pourri. Et là, comment on fait ça ? Oui, ça n'a pas pris de caisse. Bon, on meurt. Ok. Alors, est-ce que ça enregistre bien ? Je vérifie la vidéo. On va appuyer sur Reset. Au moins, voilà, il n'y a pas de problème où le signal se coupe quand je Reset. Donc, allez, on retourne dans l'adventure. Alors, vous avez plein de boutons sur la manette, mais il ne s'en va rien. Il n'y a que le bouton Start qui marche pour accéder à la catégorie. Et on va essayer Sonic avec une musique qui est bien pourrie. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul Sonic, c'est Sonic 2. Il n'y a pas le 1, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas le 3. Alors là, je ne sais pas si ça vous le fera. Mais quand je fais une partie tout seul pour essayer un petit peu la console. Et voir la qualité, sans installer tout l'attiré pour la filmer. Il y a des moments où l'écran est devenu noir et je me suis retrouvé à quelques mètres plus loin. Donc, c'était quand on est place dans une boucle un peu plus loin. Alors, voilà. Je ne sais pas si le rendu, quand je vous réassemblée la vidéo, améliorerait le rendu, enfin la qualité du Sonic. Mais là, vous pouvez le voir, on n'est quand même pas au niveau d'une Megadrive, même pas au niveau d'un Recalbox, quoi. Ah, mais... Je ne sais pas, on dirait des Skyline, de partout. La musique est horrible. C'est ici où j'avais l'écran noir ? Apparemment, non, ça ne me le fait pas, là. Après, c'est peut-être des problèmes entre télés, parce que c'est vrai que sur la télé du haut, à chaque fois que ça fait ça, il me remarque signal pâle. Alors, au niveau de la vitesse, on se dit qu'il n'y a pas de problème, il y a de la vitesse. Mais voilà, la musique, c'est... C'est juste horrible. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est un truc comme émulateur, mais... Ce n'est pas top. Donc, vous avez le problème du son, et le problème des graphismes, qui n'est vraiment pas hyper bien rendu. Je ne sais pas, regardez, l'eau derrière, c'est quand même assez pixelisé. Ce n'est pas du tout comme ça sur une Megadrive. Alors, je veux faire un comparatif Megadrive et Recalbox, mais c'est assez compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc, vous n'aurez qu'à aller voir dans mes vidéos, les vidéos, je teste Sonic, vous pourrez voir la différence. Vous regardez, elle a l'oeuf par terre. L'herbe, c'est dégueulasse, quoi. Donc, on va dans le Reset. D'ailleurs, j'ai mis la console par terre, mais j'en ai pris de moi, parce qu'à chaque fois, je vais appuyer sur Reset. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer une aventure ? Ouais, je trouve, Harry Potter 2, Mickey Mouse, voilà, Mickey Mouse aussi, qui est assez pourri, et lui, j'avais un petit problème sur ma télé d'en haut. Mais peut-être que vous voyez, devant Sonic, en fait, il y a des petits points jaunes, par moments, qui apparaissent. Voilà, là, ils apparaissent. Et en fait, on dirait que c'est une bande qui monte l'écran. Donc là, ils sont au niveau de la tête de cheval. Là, ça y est, ils sont devant Mickey. Et c'est des petits points lumineux qui montent. Ah oui, alors pour moi, je vais vous appuyer sur B, quand vous êtes sur l'écran d'aventure, vous revenez en arrière. On va voir Mickey. Alors là aussi, j'ai une surprise, c'est que la plupart des jeux ont des menus en chinois. Je pense bien que c'est du chinois. Donc là, l'écran commence normalement. Voilà, on s'oponne une time. C'est une souris. Et après, c'est du chinois ou du japonais. Donc là, c'est pas gênant, mais pour Street Fighter 2, parce qu'il y a Street Fighter 2 dans cette console, vous pouvez pas changer les touches parce que vous savez pas à quoi ça correspond. Donc voilà, on va presser Start. Et là, il y avait un effet d'ombre sur ce jeu. Mais non, franchement, c'est pas une console qu'il faut acheter, quoi. À la rigueur, pour récupérer le boîtier, le boîtier, mais ça vaut que tout le monde va en roue. Et là, le son est pourri. La seule chose qui marche, et encore pas sur tous les jeux, c'est la vitesse d'exécution. Puisque quand vous allez voir le Street Fighter, vous allez avoir un gros choc. Ouais, donc là, c'est comme tous les jeux de cette console, c'est moche. Voilà, c'est peut-être dû au fait qu'il y ait une sortie RCA, mais quand même, ça explique pas tout, quoi. Vous voyez, quand je marche, le décor est joli, mais quand je m'arrête, on voit tout plein de petits points. Donc je sais pas à quoi c'est dû, ça. Mais c'est... Faut pas certain de marcher. Tiens, viens ici, toi. Ah, ça marche tombe à côté. Ouais, déjà, c'est injouable. Alors là, je sais pas si vous le voyez. C'est sur le haut de l'écran, au niveau des arbres verts. Voilà, des fois, on voit ces sortes de petites lucioles, en fait. C'est une sorte de bande qui monte et qui descend, et je pense que ça vient peut-être des câbles. Vous pensez bien qu'à ce prix-là, ils vous en aient des câbles RCA pourris. Et encore, RCA, c'est un bien grand mot, puisque moi, il y a juste une sortie audio. C'est même pas du stéréo, quoi. Alors, si je me souviens plus, non, c'est pas là où il y a la pente. Hop. Voilà, donc, Mickey, c'était un de mes jeux préférés, mais là, franchement, regardez ça. Quand je me suis fait toucher, il y a ce truc, voilà, je m'arrête. Les nuages deviennent une dose. Hop, hop. Voilà, c'est la fin du niveau. Comme je dis, je ne vais pas vous montrer tous les jeux, donc, on va passer à la catégorie. Alors, celle-ci, je ne la testerai pas, parce que le jeu de sport, ce n'est pas mon trip. Donc, pourquoi on a des petits trucs marrants ? Alors, ce n'est pas ici. Ici aussi. Voilà, le jeu de sport, vous avez CoolSpot qui est au milieu. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Super Battle Tang. Le jeu de sport. Donc, on a dit que vous tombez. Ah, Fighting, on est à revoir en dernier. Il y a Shooting. Alors, Shooting, qu'est-ce qu'il y a comme jeu ? Sunset Rider, Gunstar Hero, Crossfire. Ah, il y a quand même Thunder Force 3. Il y a Fantasy Zone aussi, on va aller les voir après. Alors, je ne sais pas où ils ont piqué ces écrans, mais vous voyez, en bas, il y a marqué NFP 814729. Je ne sais pas si c'est le numéro de série de la console ou... un truc qui vient de l'écran. Alors, il y a quoi ? Il y a un Sector X, Ghost Hunter, Veritex, Final Zone, Darwin, Ruinark, Space Hunter, Twin Cobra, The Terminator, Thruxton, Musha al-Est quand même. Qui était pas mal, mais voilà, cette console, je ne pense pas. Mystic Defender, Mercs, et Mecha Tourécan. On va aller voir Mercs. Ah, misère ! Vous pouvez aussi aller en arrière. Alors, vous pouvez appuyer sur les touches LR, ça sert à rien. Ça ne marche que sur Street Fighter. On va appuyer sur Start. Allez. Mercs, j'avais bien aimé jouer quand j'étais plus jeune. Voilà, arcade mode. Ah, je vais peut-être lui laisser sur les grands cris pour vous voyez les petits points dorés qui apparaissent. Alors, lui, ouais, il nous fait une bande blanche sur le côté. Et c'est sur Golden Axe, plus tard, je ne peux pas accéder au bord de l'écran. Donc, je ne sais pas si c'est... Il est fait exprès. Ou si c'est un problème de réglage du jeu. Je me suis fait toucher. Voilà, donc Mercs, c'est un shoot de meubre que j'aime bien, parce que vous pouvez aller à droite, à gauche. Après, vous avez quand même un chemin prédéfini. Mais ça varie un peu, là, vous avez vu, il y a la Falaise qui s'est écrasé. Petit village de la Viet Namienne, sûrement, à détruire. Alors, c'est en bien que je teste ce jeu aujourd'hui, parce que hier, j'ai regardé, c'était Tigerland sur Amazon Prime Video. Donc, ça parlait un peu du Vietnam, en face à l'entraînement des militaires. Et du coup, on s'y croirait. Donc là, on a la méga-bombe. Je vais tuer tout le monde d'un coup. On va récupérer de la bouffe. Tiens, qu'est-ce que je dis ? Tu as tué un coup. La manette, ça va, honnêtement. Ce n'est pas aussi maniable que la hit video que j'ai avec le petit joystick. Mais c'est jouable. Voilà, ça va pas se compliquer la vie. Hop, après, tu as une bombe. Deux bombes. Trois bombes. Et je pense que ça ne saurait pas... Si, voilà, c'est en limité les bombes. Allez, approche-toi. On s'en fout. On va tirer comme un bourrin. On va voir, du coup, beaucoup de vie, quand même. Hop là. C'est toujours pareil. En fait, j'ai bien joué sur le... Quand je ne me suis pas filmé, et quand je me filme, je meurs, quoi. Oui, on continue, bien sûr. On va faire péter les bombes. Bon, voilà, en fait, je vais faire péter les 4, j'en ai fait péter les 4, j'en avais pas dû. Non, c'est horrible. Ah, là, ouais, après, c'est quoi ? C'est le barrage, je crois. Là, ça, on est sur le barrage, hop, comme d'habitude, ben, voilà. Ah ! On doit tuer les gens. Il n'y a pas de tir automatique, hein. Là, contrairement à d'autres manettes, vous l'avez vu, par exemple, sur la console NES, les milettes en NES. Tiens, on va les cramer. Voilà, là, vous ne pouvez pas venir sur l'autre bouton pour faire un tir au toit. Alors, est-ce que j'ai encore des super-bambes ? Ouais, ça va aller plus vite. Ah, c'est vrai qu'on peut piquer les véhicules. Est-ce qu'on peut les creuser ? Attends, je vais prendre de la bouffe. Voilà, c'est bon, je pourrais passer à la bouffe. Vroom, vroom. J'ai l'impression d'être... G.I. Joe. Non, Big Jim, pour les gens de mon époque. Bon, on va peut-être récupérer la bouffe. Là, c'est les chars. Il faut détruire les chars, passer les murs. Du coup, il fait la droite, à gauche. Allez, pistole le char. Une méga-bombe. Non. Ah, le lance-flamme, il m'énerve, je vais prendre cette arme. Voilà. Le pistolet martien, il envoie des trucs verts. Ah, ben, je suis mort. Bon, on va faire une autre chose sur les maps. Voilà, là, l'écran a sauté, mais je pense pas que vous le verrez. Alors, shooting. Bon, après, je vous montre quelques jeux, mais je me doute que vous n'avez pas acheté la course 1. Enfin, j'espère pour vous. Si vous voulez jeter 20 euros, ben, faites-moi un don à la rigueur. On va tester Thunder Force 3. À moins que vous oubliez le boîtier. Encore, c'est même pas un boîtier original de Super Nintendo, puisqu'il a un coloris artistique. Alors, il n'y a pas Genoog. Il y a quand même Thunder Force 3. Il n'y a pas que des mauvais jeux. Après, vous verrez, il y a quelques jeux de merde dans les jeux de puzzle. Mais voilà, la sélection des jeux est bizarre, en fait. C'est comme Sonic. Vous avez Sonic 2. Il n'y a pas le 1, il n'y a pas le 3. Après, on va voir qu'il n'y a pas un bonus. Et tous les jours, la musique pourrie. Ça, c'est une honte qu'on a mégardale avec un bon sang. Enfin, moi, je trouve. J'aimais bien. Et là, voilà. Ah oui, alors lui, il nous fait le rayon, c'est vrai. Ouh. Merde. Normalement, il y a une option pour tirer derrière. Mais je n'ai pas encore le truc. Ah, c'était l'autre bouton. C'était le bouton C. En plus, c'est chiant. On joue à une Megadrague, une manette de Super Nintendo. Bon, ben tiens, je pars. Là, je ne me suis pas encore un truc dans la tête. Ah, je vais encore mourir, là. Ah, ben surtout lui, en plus. Ouais. Enfin, les jeux de The Love, vous avez vu. On va passer. Ah, oui, je vais vous montrer les jeux de course. Voilà, donc vous avez vu. Oui, je vais vous montrer les jeux de sport, tout à l'heure. Il n'y avait que de la merdouille. Alors, il y a Mario, OK. Ce n'est pas Mario Bros. Donc, il y a les jeux de racing. Alors là, c'est pareil. Vous avez déjà un jeu un peu comme la grenouille, la Frogger. Après, il y a quelques jeux d'époque. Ça, je ne sais pas ce que ça fait au milieu. Blaster Master, j'ai joué tout seul. Je vais diriger un petit véhicule. Il y a Shadow Blaster, ce n'est pas un jeu de course. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a marqué 24 en 1. Après, il y a des jeux de merde aussi. Il y a le Torad Beast. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est un beat the map, ce n'est pas un jeu de course. Ah, des capes attaques. Alors là, on va aller jusqu'à la fin pour montrer ce qu'il y a. Voilà. Des capes attaques, celui-là, il est encore plus original. Donc, on appuie sur Start. Le jeu se lance. Mais le bouton Start ne marche pas. Donc, on peut appuyer sur le bouton C. Voilà. Alors, on appuie sur le bouton C, parce que le bouton Start ne marche pas, on va sur Option. Et là, vous pouvez régler les contrôles. Là, c'est en français. A Punch, B Window et C Jump. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, on appuie sur Exit. Voilà, on va lancer le jeu. C'est vrai qu'il faut aller sur le bouton C. Et j'ai essayé toutes les combinaisons. J'ai Reset la console. J'ai branché, débranché. Donc, c'est un appui sur Start, il ne se passe rien. Voilà, à droite, à gauche. Bouton A, il ne se passe rien. Bouton B, on a la fenêtre. Ok. Et le bouton C qui sert à sauter, nous fait sauter, mais il met la pause en même temps. Regardez. Comment vous voulez jouer comme ça ? A chaque fois que vous appuyez un coup, ça met la pause. Mais bon, de mémoire, il ne faisait pas ça, le jeu. Donc, vous appuyez une fois, ça met la pause en vous lançant quand même le saut. Et quand vous relâchez, vous pouvez continuer votre saut. Donc, c'est super pratique pour éviter les mobs et pour aller de plateforme en plateforme, vous voyez. Et normalement, là, voilà, j'ai pu sans doute tomber. Il y avait un bouton pour lancer la tête. Mais la tête ne part pas. Voilà. Regardez ça, c'est horrible. Donc, je n'ai pas essayé tous les jeux, honnêtement. Mais voilà, c'est le jeu que j'ai essayé qui était buggé. Ce qui est dommage, parce que c'est un jeu que j'aime bien, des capes attaques. Alors, je vous montre un petit coup d'œil au jeu Puzzle, où il y a beaucoup de merde. Donc, voilà, il y a des jeux, comme on retrouve aussi sur la mini Mega Drive de T-Games. Angry Bird, Snow Pro, c'est la Tetris. Il ne me semble pas qu'il était sorti sur console Sega, mais bon, peut-être qu'il est en sorti plus tard. Il y a forcément, il y a Columns, Pac-mania, Pac-Attack, Klax, qui était sympa. Mega Panel, je ne connais pas, mais ça va être un jeu chinois. Pyramide Magique, Nino Land, Shove It, Erk, Omelon. Ah, il y a Mega Bomberman, oui. Ah, il y a Monopoly, jeu d'échec. Flash Memory, je ne sais pas ce que c'est. Curling, voilà, il y a quand même beaucoup de jeux de merde. Bonhomme Zabros, il était bien aussi. Oh, je n'avais pas vu, il y a Dragon Fury. Non, c'est la suite, c'est Dragon Revenge. Ah, il n'est pas terrible Dragon Revenge. Il y a James Bond, alors je pense que c'est la version Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce qu'il faut ici. Alors voilà, Spider-Man, Snake Battle, Erk, Black Sheep, Bomber. Ce qui ne sert à rien, puisqu'il y a déjà Bomberman. Donc on a le vrai jeu, pourquoi avoir mis ça ? Voilà, alors ouais, Dragon Revenge, je ne vais pas le mettre, parce qu'il n'est pas terrible. J'ai arrêté Dragon Fury, j'aurais préféré. On va aller voir Mega Bomberman quand même. Ah, j'ai eu peur, l'écran est resté noir. Et là, vous voyez, sur ce genre de jeu, je n'ai pas le problème des petits pointillés qui apparaissent en arrière-plan. Donc je ne sais pas, c'est une question de fréquence, c'est les ROMs qui sont pourris. On va faire Normal Game. Dans Normal Game, c'est ici, merci. Voilà. Donc ça, c'est du classique. Allez, ah ben là, vous voyez, ça me le refait, les petits points, la petite bande de points jaunes qui va et qui vient. Donc là, on va faire péter le lapin là-haut. Il a voulu dire de vouloir se battre, mais en plus, ça tombe bien, j'ai la double bombe. Ça va aller plus vite. Hop, on va souhaiter un bruit. Ça va aller faire un bisou, mes bombes. Non, bah, j'ai envie de les inviter. Là où tu vas, toi ? Ah, je n'ai pas eu là où j'avais la superflamme. Je vais faire des bombes plus longues. Tiens. Viens voir mes bombes, ça sont jolis. Ouh ! Ah, donc il fonctionnait les deux interrupteurs. Hop, allez, pète-toi. Ah, t'es trop loin. Voilà. Et quand j'ai joué tout seul avant de faire la vidéo, j'étais tombé sur mon petit teuf avec mon petit personnage qui me... Je préfère sauter. Là, je ne l'ai pas eu par contre. C'était ici où je l'avais eu. Ouais, non, mais les bonus sont aléatoires. J'avais ma sorte de petit Yoshi. Alors, c'était plus pratique parce que je pouvais aller d'un seul coup d'un bout à l'autre de la map pour récupérer tous les bonus. On dirait des bitcoins, mais ça n'existait pas à l'époque du jeu. Ou du moins, ça ne doit pas exister sous ce nom. Est-ce que j'ai tout récupéré ? Oui, 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 bonus. A la rigueur, je t'ai vaut une PAP GAMETA, ça coûte 35 euros, mais voilà. Vous avez plus d'émulateurs, des jeux qui marchent, la console marche, en plus, elle est portable. Donc, on va aller voir Street Fighter, on va aller voir le jeu de combat. Hop là, fighting. Donc, il y a Street Fighter, Street Fighter 2 en haut, Street of Rage 3, alors ils ont mis le 2 après, et après ils ont mis le 1. Golden Axe, on va aller voir Golden Axe. Il y a les Tortunes Ninja, Batman Retourne, Batman Forever. Double Dragon 2, un classique. Château Dancer, Strider, Comics Jaune, Tekken Spatial 3, Fighting Master. Fatal Fury, quand même. Spider-Man, X-Men, Strider, Westring Gaiden, ouais, j'ai le bon accent anglais. Last Action Hero, Rassan Saga 2, X-Men, Fatman. Fatman, c'est l'homme qui est gros, quoi. Michael Jackson. Mystical Fighter, Batman et Mammono Hunterio, qui a l'air d'être une dope. Alors, Golden Axe, mon favori quand même dans les jeux comme ça. D'accord, c'est pas un jeu de... Enfin, Fighter, ils ont mis Beat Them Up, jeu de combat. En plus, je sais pas si l'appareil va vous le capturer en 4 tiers, parce que moi, par défaut, ça passe en 16 neuvième. Voilà. Donc, ils ont massacré de la musique. Vous voyez, là, ça fait dégueulasse, parce que normalement, les lettres sont nettes. Et là, il y a un contour. Comme si on avait aussi pour poser deux écrans, il fallait se décaler. Allez, on va prendre le nain. Et là, ça me le fait pas dans le jeu original, normalement. Mais on peut pas aller taper sur le côté. On va essayer d'où l'entrée. Et normalement, là, l'ennemi, il se cache, on peut le taper. Et là, on va essayer de faire pareil. Comme ça m'est arrivé tout à l'heure. On a la bonne vieille technique. Ah, c'est pas ça. Hop. Et lui, en fait, à un moment donné, voilà, on peut pas le toucher. Alors, normalement, dans le jeu, il me semble qu'on peut le taper. Voilà, il a dû mourir. Hop. Ouais, j'aimerais bien faire ça, moi. On est en train de chacoter. Et là, apparemment, il y a un petit problème de contrôle. Allez, dégage-toi. Ah, voilà, je t'ai pas sur bonne ligne. Ah, c'est juste horrible. C'est une bouillie graphique. Et encore, vous allez voir que ça va vous paraître un peu mieux. Parce que vous allez avoir le... La Sony Vegas, déjà, qui va améliorer l'image. Après, YouTube aussi, je pense qu'il va un petit peu améliorer. Mais là, c'est en déconner, quoi. C'est indigne d'une Megadrive. Bon, allez, je vais prendre mon... Ma monture, là, avant que... ...me fasse défoncer. Donc, on va attendre les Gnome. C'est quelle version que je vous ai montré l'autre jour ? Je vais vous montrer une version. J'ai testé tellement de consoles. Vous avez dit qu'il manquait quelques niveaux. Ah oui, c'est là où il y a l'ombre, tiens. Allez, dégage-toi. En plus, je n'ai pas compris. Parce que tout à l'heure, j'avais plus de trucs. Quand même, tout à l'heure, j'avais pris un barbare, en fait, quand je n'avais pas filmé. Et j'avais 5 cages de magie. Et je vous rends moins que le barbare. Bon, il va falloir péter la magie. Voilà, maintenant, on a les deux gros. Ah, lui, il n'est pas mort, tiens. En fait, l'astuce, c'est ça, normalement. C'est de mettre un de chaque côté. Et voilà. Et de les faire tomber. Mais forcément, ça ne marche jamais quand je le veux. Allez, viens ici, toi. Coute que. T'as encore envie. Oh, Ming. Allez, cours. Cours l'eau. Hop là. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable qu'à chaque fois que je filme, je joue le moins bien. Mais cette fois-ci, j'ai voulu essayer la console avant. Histoire de savoir à quoi je m'attends. Donc maintenant, on va passer... Oh, la cerise sur le gâteau à Street Fighter. Voilà. En plus, il faut en chier, quoi. Il n'y a même pas un truc pour exact depuis la manette. Donc, Street Fighter. Voilà. Capcom. Alors, j'ai beaucoup joué la version Super Nintendo et les Megawatt. J'ai testé plusieurs fois les émulateurs. Et je ne me souvenais pas qu'il y avait ça comme intro, quoi. Moi, je suis habitué à l'intro de la Super Nintendo. Donc, on va prendre le Super. Ah oui, d'abord, je vais vous montrer les options, donc. Voilà les options. Comment vous voulez régler la manette. X, Y, Z, A, B, C. C'est tout écrit en japonais ou chinois. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On va appuyer sur C. Donc, allez, on va appuyer sur Start. Voilà, et c'est horrible. Et là, par contre, le jeu, il rame. Enfin, peut-être qu'il ramait comme ça à l'époque, mais... On va prendre Chun-Ni. Alors, je ne sais pas pourquoi le jeu nous change les couleurs des personnages. Normalement, j'ai dû avoir ma robe bleue. Ah bah tiens, on a le... Le Yankee. Bon, les coups spéciaux ne sont pas évidents à jouer. Et là, par contre, on peut se servir des touches à l'air. Et de la touche X. La touche qui est en haut. Donc, ce n'est pas pratique, parce que là, vous n'avez qu'à touche d'un côté et deux touches en haut. Bon, allez, Guy, il approche. Ah, mais le graphisme. Hop là. C'est juste une horreur, quoi. Ah, je sais, Golden Axe, je vous l'avais essayé sur l'émulateur Game Boy Advance. Vous voyez, même sur Game Boy Advance, il était mieux que le Golden Axe de cette console. Bon, le pain que tu vas arrêter de me envoyer tes coudes à la tête, là. Allez, viens ici. Mais, 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 mais. Déjà que je joue comme un pied, mais en plus, à chaque fois qu'on ne bouge pas, le décor devient horrible. La musique, est-ce que vous l'entendez au fond ? Alors, je voulais vous mettre le Sun Test, mais je n'ai pas trouvé les options en chinois. Il y a des musiques sans juste horribles. Là, je n'arrive même pas à lire les chiffres. De vital bonus à côté des chiffres, je ne sais pas si c'est 150 000 ou autre chose, quoi. Où est-ce qu'on va arriver ? Hong Kong ! Ah, ben tiens, je ne connais pas lui. Fei Long. Ah, c'est moche. Ah, ouais, on dirait Bruce Lee. Mais, voilà. Il y a vraiment un problème, cette console, quoi. Et moi, je vais tomber contre Blanka, quand j'ai joué tout seul, sans m'être filmé. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où le jeu ramait. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça, dans le jeu original. En plus, c'est Blanka, quoi. Blanka, mais des fois, il fait son template, là, où il vous êtes dessus, et vous ne pouvez rien faire. Ah, j'ai perdu. Imaginez jouer à Street Fighter sur Megadrive, avec une manette de Super Nintendo, avec des boutons qui sont en haut et en bas. Vous comprendrez que ce n'est pas évident. Ah, je l'ai eu. On va faire la revanche. Donc, vous comprendrez qu'au vu de cette console, je ne vais pas vous tester tous les jeux. Je vais finir ce round, et puis après, on arrêtera ici. Et voilà, c'est encore une console de merde chinoise. Après, je ne l'ai pas payé cher. C'était 15 euros et 5 euros de fruit de port. Mais, c'est vraiment un truc à ne pas acheter, quoi. Sauf si vous voulez faire une collection de consoles de merde, comme moi, la mettre sur l'étagère. Ben, les manettes sont bien. Les manettes, honnêtement, contrairement à ma première console de merde, console noire, noir et verte, les manettes, il n'y a pas de problème pour aller à droite ou à gauche. Ah, oula, il m'a eu, quoi ? Je croyais l'avoir eu. Donc, ben, je vais couper la capture vidéo, et puis, je vais vous faire une petite conclusion de vin devant la caméra. Donc, à de suite, les amis. Voilà, donc, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, la qualité d'image sera un peu moins pourrie, je trouve, sur la vidéo qu'en réalité. Mais, c'est dommage. Ils ont pu faire une console qui aurait été bien. Alors, bon, déjà, faire une mini Super Nintendo, je ne vois pas l'intérêt pour émuler de la Mega Drive. Mais, je ne sais pas, quoi, ils arrivent à faire des consoles qui émuent plus ou moins bien certains jeux, comme la Gamta. Et là, ils ont fait cette chose, voilà. Alors, vous l'avez vu, le son est pourri, quand même. C'est assez pourri. L'image, vous le voyez moins, mais il y a des fois où c'est vraiment très pixelisé. C'est... Ouais, c'est... Ponirical Box, même sans mettre de filtre, l'image a de meilleure qualité. Alors, en plus, vous le savez, je dois convertir le signal RCA en HDMI pour l'enregistrer avec mon appareil. Donc, je ne sais pas si ça y est contribué, mais voilà. Ce n'est pas top. Alors, je vais démontrer la console. Vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est quasiment la même que la mini Super Nintendo chinoise que je vais démontrer pour en faire un boîtier Raspberry Pi. Donc, dedans, on retrouve les mêmes composants. Alors, vous avez la carte du haut. Par contre, à la carte du haut, il y a moins de composants parce qu'il n'y a pas de sortie HDMI. Donc, vous avez encore une fois une carte informatique qui a été soudée par-dessus une autre carte. La grosse puce avec le recouverte du gros caca marron, enfin, caca noir plutôt. Comme ça, on peut voir ce que c'est. Et la plaque ici, c'est quasiment la même que dans la mini Super Nintendo. Donc, c'est celle qui émulait la NES. Sauf que là, tu as marqué SFC2 et un code. Et là, c'est SFC2KG. Et à côté, par contre, c'est marrant, il y a une petite signature en blanc sous mon doigt. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est la même signature sur les deux consoles et on la retrouve aussi sur la carte informatique. Donc, je pense que c'est l'artiste qui a créé ces oeuvres, qui a mis ça. Mais bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, il ne faut pas acheter cette console. Parce que, voilà, vous n'allez même pas pouvoir s'amuser. Regardez des Capata qui ne marchent pas. Sonic, le son est pourri. Mickey, l'image n'est pas terrible. Merck, c'est encore, je ne vais pas jouer jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas si les jeux marchent bien. Jusqu'à la fin. Donc, non, achetez-vous plutôt un Raspberry Pi. Faites-vous une petite console à base de Raspberry Pi, ce sera mieux. Ça, vous pouvez l'acheter si vous voulez récupérer le boîtier pour vous faire un Raspberry Pi qui est original. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais de tes consoles de merde ? Ben, Dieu merci, je n'ai pas 50 000 consoles de merde. J'en ai trois pour l'instant. Celle-ci étant la troisième. J'ai la sorte de GAP, PAP Game Time et celle qui émulait la PlayStation qui était pourrie, qui traîne je ne sais plus où. Des fois, je la croise avec sa boîte. Et bien sûr, j'ai ma première console de merde. Cette console venue d'espace qui avait un joli design. Vous mettiez donc une cartouche de NAS, de multijos NAS à l'intérieur. Alors, je ne me rappelle plus qu'il y avait une sortie aussi RCA, en fait, juste le blanc et la vidéo. Et pour l'alimentation, c'était ça, je me rappelle plus, c'était la prise USB. Donc, ça va, par contre, les manettes étaient très pourries. La cartouche de jeu, si vous ne l'avez pas vue, regardez dans mes vidéos. Il y avait deux cartouches de jeu avec huit jeux répétés en boucle. Il y en a une, la deuxième fois que je vous l'ai introduire, la cartouche a explosé. C'est-à-dire que le plastique s'est cassé, pas à prix feu. C'est dommage, parce que là, ils avaient fait un petit look assez original. Alors, je trouverai sûrement le câble, ça va, parce que je ne pense pas m'en servir un jour. Mais les manettes, je ne sais pas où je les ai mis, c'était des manettes, on aurait dit, des manettes de PlayStation qui n'étaient pas très maniables. Ces autres manettes sont bien, je vais les garder pour voir s'ils peuvent m'en servir sur d'autres consoles du même style. Si jamais j'achète d'autres consoles. Parce que c'est vrai que la manette est de bonne qualité. Maintenant, on ne peut pas la brancher sur un PC, ce n'est pas de USB, je vous l'ai dit. C'est une prise comme les prises de Megadrive. Je testerai peut-être un jour sur la Megadrive chinoise. On va voir ce que ça donne. Donc, en tout cas, vous l'avez vu, c'est une console qu'il ne faut pas acheter, je vous l'ai dit. Donc, heureusement, pour moi, elle ne coûtait pas cher. Alors après, il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais acheter plus de consoles chinoises. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai différentes consoles chinoises. d'ailleurs, c'est le PCB avec des ROM à la con qui sont intégrés dedans. Vous allez voir où elle est là. Et suivant les versions, vous avez les versions très cheap avec la sortie RCA ou la version avec HDMI. Donc, ça aussi, ça m'étonne. Je ne sais pas pourquoi ils font des consoles avec une sortie HDMI qui ne coûtent pas plus cher. La FOS Mini Ness HDMI, elle coûte 20 euros, des fois moins. Et pourquoi à côté, ils vous font encore ces merdes ? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de télé HDMI en Chine ? Ou est-ce qu'ils font ça pour les marchés émergents ? Mais je pense que même dans les pays moins riches, il doit quand même avoir des consoles à J'ai mis sur la télé. C'est un mystère. Il faudra qu'un jour un Chine nous explique ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous l'achetez, je ne pense pas, mais dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a une hyper-tituante qui l'avait achetée donc qui pourra nous dire s'il a les mêmes problèmes que moi au niveau de l'image. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions sous la description de la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour nos vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501